Bonjour à vous, c'est un petit bon moment, j'ai fait pas mal de photos avec mon téléphone portable. Je trouve ça plutôt pas mal, qu'est-ce que c'était la différence si je passais sur ce genre de mode ? Disons que tu vas être très utilisé avec ton iPhone, on est d'accord que le capteur peut être un intérieur spécifique de par sa taille, tu risques d'avoir des forêts, tout simplement de la luminosité de la selle que je vais prendre en tout cas. C'est vrai que j'ai des soucis d'alimentation. Donc voilà, tout simplement parce que la sensibilité de ton téléphone n'est pas suffisante pour obtenir une photo, je dirais, qui est correcte. Donc en fait, c'est pour ça que tu as différents types d'appareils photo. Tu te retrouves avec des hybrides, comme celui-ci, qui sont les dix derniers appareils photo. Ça, c'est un contact, qui comporte de par la taille, c'est un peu relativement petit. Mais tu as un objectif interchangeable. Après, tu as un autre contact, voire en fait, une gamme beaucoup plus professionnelle, donc avec des appareils photo, des réflexes comme celui-ci, avec toute une gamme d'objectifs que tu peux éventuellement trouver sur le marché. Pas que justement parce qu'avec un contact, tu me disais qu'on avance nous, on peut faire déjà plutôt des photos de penses. Mais c'est quoi la différence entre le contact, le domicile et finalement passer sur ce monde des appareils réflexes ? C'est exactement la même différence qu'il peut y avoir entre ton téléphone et les autres types de matériel. En fait, plus tu vas monter, je dirais, dans une manière professionnelle, plus les conditions difficiles seront faciles à prendre en photo. Si tu prends par exemple celui-ci, le plus, tu vas vite te retrouver limité, en fait, par ce qu'on appelle le capot. C'est-à-dire, au niveau de la qualité d'image, quelle fabrication, technologie, que tu vas retrouver, je veux dire, à l'intérieur du boîtier, on est au moins, on va dire, des appareils photo, petit peu professionnels, comme tu peux le trouver ici. D'accord. Ça peut être au niveau, je dirais, des contrastes de ta photo, que tu vas retrouver des différences, au niveau de la vitesse du déclenchement, que tu vas retrouver des différences, et, bien entendu, au niveau des focales, donc de la distance au point de vue. D'accord. Ok, alors, si je comprends bien, en fait, je vais essayer de regarder un petit peu, de s'infiltrer. Donc là, on a un objectif, il y a quand même de chiffres dessus, j'ai du mal un petit peu. C'est-à-dire, parce que tu peux... Là, je vois 10.3 sur ce qui-ci. Les chiffres que tu as là-dessus représentent la longueur focale de ton objectif. D'accord. Plus le chiffre est petit, plus tu vas élargir ton angle de vue. D'accord. Plus le chiffre est grand, plus tu vas t'approcher de ton modèle. D'accord. D'accord. Et si je saisis bien sur celui-ci, je prends un autre chiffre là, du coup, on a marqué 50 millilitres. Celui-ci, on a 10.30 et celui-ci, on a marqué 50 millilitres. Quelle serait la différence ? Ceci est un double. Alors, ça va te permettre justement de varier la focale. Ça, c'est une focale fixe. Donc, tu ne peux pas varier justement la focale. Tu as un angle de vue donné de ton modèle. D'accord. Tu as éventuellement de 13 ans, parce que là, je dois être 10.30. Je suppose qu'il y a des appareils sur le tableau. D'accord. 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 Pourquoi ? Parce que c'est plus utilisé par les professionnels. Exactement. Exactement. Un professionnel va rechercher une grande quantité de foules sur son démarche pour pouvoir mettre en évidence le modèle de ce qu'il a fait d'un propos. Donc, il y a une grande ouverture. Ces objectifs-là ont des prix quand même relativement bien. Est-ce que tu as quelques éléments ? Bien sûr. Donc, si tu prends, par exemple, cet objectif-là, on est sur le même focal que celui-ci. Et puis, ça ne va pas lui mettre. Celui-là, il n'est pas un câble. Celui-là, il n'a rien de haut. Donc, forcément, ta profondeur bouillante, ta zone de netteté dans ton chou, ça va beaucoup plus. D'accord. Est-ce qu'on peut mettre n'importe quel objectif ? Sur n'importe quel appareil, boitier ? On est obligé de rester dans les marques. On est bien d'accord. Je ne veux pas pouvoir monter cet objectif-là sur celui-là. Après, j'aurai des objectifs de deuxième route. Qui te permettent, pareil, tout le moins, d'avoir des focales qui t'intéressent. Et après, tu as d'autres possibilités qui sont par exemple à l'occasion. D'accord. Louer un objectif, c'est de te permettre d'essayer d'être sûr qu'il correspond à telles attentes. Voilà. Visual location, par exemple, te permet. Tu ressources un peu mal, tu commandes, tu choisis l'objectif que tu veux. On est en arrière à ton mot, on est en fumant. Ça te permet d'avoir un problème dans le chez-toi. De faire des tests, de faire... Comme dit, de voir si vraiment il correspond à cet objectif. Acheter un objectif. C'est déjà arrivé que tu te retrouves après avec cet objectif-là, qui ne correspond pas à cet objectif-là, qui ne correspond pas à la qualité que tu as vendu. Donc, tu te retrouves à avoir acheté un objectif pour rien. Tu peux pas le tester. Tu te permettras d'en mettre sur, déjà d'une période. Et s'il te plaît, tu vas être sûr de l'acheter. Et oui, c'est cher, c'est coûteux, ça ne veut pas... On est bien d'accord que ça ne veut pas l'objectif. Moi, je vais prendre les garanties derrière. Pour ma location, je vais prendre les garanties derrière. Je vais attendre un chiffre de caution, je vais attendre. Ça, c'est les identités plus significatives de l'issue. Une fois que ces garanties-là sont prises, moi, je t'envoie l'objectif chez moi, le plus rapidement possible, bien sûr, le jour où tu as vendu pour une durée d'une semaine. Et donc, peu importe où j'habite en France, on peut la voir partout. Exactement. Sous-titrage ST' 501